Ici, dans le département de Pukin, vous allez recevoir à terme plus de 17,6 milliards de francs CFA. Pour l'ensemble des communes qui se trouvent dans ce département, la ville de Pukin, à elle, toute seule, va recevoir durant les 5 ans 4,907,865,000. Yombole Nord recevra 1,455,210,000 francs. Yombole Sud, 931,845,000. Malik, 311,910,000. Kermassar, 1,649,460. Pukin Ouest, 311,910,000. Pukin Ouest, 311,910,000. Dalifor, 311,910,000. Tide-Caroï-Cao, 853,035,000. Yombole Nord, 311,910,000. Yombole Sud, 375,180,000. Tide-Caroï-sur-Mer, 358,530,000. Tide-Caroï-Cao, 362,415,000. Yombole Sud, 1,101,671,000. Tide-Caroï-Gare, 311,910,000. Yombole, 628,815,000. Cela fait un total pour le département de Pukin de 17,614,560,000. C'est ce que le président Makissal a décidé de mettre à la disposition des collectivités territoriales du département de Pukin. Et ce qui est important également, c'est qu'il n'y a pas d'accord pour les collectivités. C'est un transfert direct de l'État du Sénégal vers les collectivités territoriales. Pour leur permettre de réaliser des infrastructures sociales de base qui impactent positivement les populations de ces localités. Et ce qui est important, c'est que les personnes qui ont appris la vie des collectivités territoriales de Pukin de 17,614,000. C'est un transfert direct de l'État du Pukin de 17,614,000. C'est un transfert direct de l'État du Pukin de 17,614,000.